Il y a bien longtemps, une calbasse avait poussé dans un village. Devenue grande, elle avalait tout ce qu'elle rencontrait sur son chemin. Tous avaient peur de la calbasse qui mange tout. Toutes les personnes et les animaux avaient peur et se cachaient en entendant le bruit de la calbasse mangeuse. Quant à elle, elle se promenait en chantant. Tout le monde fouillait à l'approche de la calbasse, tous se cachaient, tous avaient peur. Un jour, un petit bélier dit à sa mère. Je répondrai aujourd'hui au chant de la calbasse. Sa mère lui dit qu'il est trop petit pour répandre et elle lui donne une grosse pierre en lui demandant de la briser. Le bélier réussit à la fendre en deux. Sa mère lui dit d'attendre une autre fois. Quelques temps après, le petit bélier renouvelle sa demande et sa mère lui donne une nouvelle pierre. Il réussit à la casser en plusieurs morceaux. Mais sa mère le trouve encore faible. Tous les villageois, hommes comme bêtes, restent toujours cachés avec personne pour les protéger de la main de cette vilaine calbasse. Quelques années plus tard, le petit bélier dit encore à sa mère. Maintenant que je suis fort, je vais répandre à son chant. Sa mère lui donne une autre pierre plus grande que les précédentes. Le bélier devenu grand et fort réussit à la briser en menus morceaux. Sa mère satisfaite lui permet de répandre au chant de la calbasse. La calbasse extraordinaire continue toujours sa course en cherchant quelque chose à avaler. Le bélier est prêt. Il entend la calbasse chanter. La chanson finit, le bélier repend. La calbasse mangeuse, toute fâchée, se dirige en vitesse vers l'endroit où provient le bruit. Elle chante avec force, mais le bélier fait de même. Le voilà face à face. Notre bélier recule et revient à toute vitesse en donnant un grand coup à la calbasse qui se brise comme la pierre, remettant tout ce qu'elle avait avalé. Tous ceux qui étaient cachés sortent en remerciant le petit, le grand et fort bélier. Merci bélier, n'bah ! Merci bélier, n'bah !